La start-up de l'innovation guinéenne e-Booster veut à travers cette formation qualifier les compétences de ces 30 jeunes entrepreneurs et les accompagner dans le financement de leurs projets. Dans un premier temps, le fondateur de la start-up, Alphomar Ba, avait ciblé 5 entreprises. Mais avec l'intérêt que l'initiative a suscité, il a élargi la formation à 30 entrepreneurs, hommes et femmes confondus. L'objectif réel au départ, c'était 5 entreprises. Vu qu'il y a eu assez d'engouement derrière ce programme, nous, de notre côté, on a essayé d'amener la barre plus haut et à toucher 30 personnes, 30 entrepreneurs que nous allons accompagner durant ce programme. Et on a été assez flexibles par rapport au recrutement parce que nous nous sommes dit aujourd'hui, c'est de transformer le jeune à ce qu'il soit réellement entrepreneur. On a vu déjà qu'il a une motivation à aller vers l'entrepreneuriat et ce n'est pas de sélectionner les meilleurs projets et les accompagner. C'est pour cette raison qu'il y a une phase d'idéation que nous allons mettre en place ici. Cette phase d'idéation va permettre à ceux qui puissent façonner leurs projets, qu'ils puissent avoir le bon modèle économique pour leurs projets et essayer de s'intégrer dans le marché. Faudé Lansanassouma est l'un des participants à cette formation organisée par la start-up e-booster. Il est séduit par la qualité de la présentation du projet que ambitionne Alphou Marba. Nous n'avons pas commencé la formation, mais la présentation déjà nous fait rêver. Parce que nous voyons la volonté affichée du directeur ici avec son équipe qui nous promet une aventure glorieuse. Parce qu'il nous promet non seulement la formation, mais en plus de la formation, de l'accompagnement sur le plan technique et si possible sur le plan financier. Sarah Nkompou est une jeune entrepreneuse évoluant dans l'événementiel et la pâtisserie. Elle est venue de l'intérieur du pays pour prendre part à cette formation qui est nécessaire pour sa qualification. Je remercie le directeur qui a eu l'initiative de créer cette belle occasion pour les entrepreneurs. En fin de les accompagner, moi je suis tout simplement ravie et contente de faire partie de l'équipe. Déjà ça me permet non seulement d'avoir l'accompagnement, de m'être formée et d'augmenter aussi mon savoir-faire sur ce que j'ai déjà. Donc je suis vraiment ravie de faire partie du programme e-booster. Créée en 2018, la start-up e-booster a à son actif d'énormes acquis car elle a aidé plus de 200 entrepreneurs à travers des formations et des conseils indispensables dans l'évolution des entreprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo !